Le Président, Madame la Ministre, Mesdames les rapporteurs, mes chers collègues, je me félicite que le Sénat organise ce débat sur la gestion des déchets en Outre-mer, faisant suite au rapport de nos collègues Gisèle Jorda et Viviane Mallet, que je tiens sincèrement à saluer, pour leur engagement dans ce dossier et que j'ai mesuré en particulier sur le terrain lors de leur déplacement à Saint-Pierre-et-Miquelon notamment. La gestion des déchets comme la gestion de l'eau et de l'assainissement est à mon sens un marqueur fort pour nos concitoyens de la réussite ou de l'échec de nos politiques publiques. Ce dossier nous oblige tous, collectivement. Il serait évidemment aisé, voire caricatural, de s'en tenir au constat rappelé par les précédents orateurs. La situation de nos territoires, et ça a été dit, connaît des stades d'avancée différents. C'est de Saint-Pierre-et-Miquelon ce soir que je vais vous parler, car l'enjeu de notre débat c'est aussi d'ouvrir des perspectives de progrès, avant tout. Les deux communes gèrent la collecte et le traitement des déchets ménagers, mais également de tous les autres déchets, compte tenu de la faite implantation des éco-organismes sur mon territoire et de l'absence, notamment d'opérateurs privés susceptibles de traiter les déchets des entreprises de tous les secteurs, y compris ceux du BTP. Cette situation n'est pas nouvelle, évidemment, mais n'est pas durablement tenable, d'autant que la partie non valorisée, et ça a été dit par Gisèle Jorda, est brûlée à ciel ouvert. Nos rapporteurs ont mesuré, je pense pouvoir le dire, le désarroi des maires de la commune de Saint-Pierre-et-Miquelon-Anglade, comme s'ils étaient arrivés au bout de leur capacité à tout absorber finalement sur les sites des décharges. En revanche, la collecte des déchets ménagers est parfaitement assumée et obtient des résultats remarquables en matière de prévention et de tri. Pour les biodéchets des particuliers, alors que l'obligation nationale entrera en vigueur en 2024, l'archipel a déjà franchi le pas dès 2018 et je pense qu'il faut le saluer. Des alternatives à la situation actuelle existent, mais elles nécessitent l'engagement de tous les acteurs. Je salue l'approche pragmatique du ministre Carinco, qui a pu mesurer l'ampleur de nos défis lors de sa visite des muets. Je souhaite mettre en évidence quelques pistes qui méritent, me semble-t-il, d'être creusées pour l'archipel. En premier lieu, il existe un plan national de résorption des décharges littorales, présentant des risques de relargage de déchets en mer. Si certaines communes ultramarines ont été retenues, et je m'en félicite, j'avoue ne pas comprendre pourquoi les décharges de Saint-Pierre-et-Miquelon-Anglade n'ont pas été intégrées dans ce dispositif, car c'est justement parce que la décharge de Saint-Pierre déborde sur le domaine public maritime, avec des rejets en mer, parfois de tempête, comme l'a rappelé Gisèle Jorda, que le maire de Saint-Pierre se retrouve aujourd'hui sous le coup d'une enquête judiciaire après un signalement de l'OEV. Je demande donc à l'État, au-delà d'obstacles juridiques peut-être à lever sur ce dossier, que les décharges littorales de l'archipel fassent d'abord l'objet d'un diagnostic du BRGM, pour qu'ensuite un accompagnement des mairies au titre du plan national puisse être mis en place. En second lieu, nos décharges ayant tout accepté par la force des choses, elles se retrouvent saturées comme dans beaucoup d'endroits, de véhicules hors d'usage, d'accumulateurs, de pneus, et me faisant ici le relais des deux mairies et de la volonté affichée par le ministre délégué, nous souhaitons qu'une opération d'enlèvement de ce stock historique puisse être coordonnée avec le soutien de l'État. Au-delà du constat partagé, il est urgent d'accompagner nos élus sur cette opération. En troisième lieu, ça a été dit précédemment, l'intervention des éco-organismes doit être plus active. Depuis la création des filières REP, si la loi s'applique en Outre-mer, il faut quand même constater que les filières REP ont beaucoup délaissé les Outre-mer. Et loin de stigmatiser qui que ce soit, le gouvernement a réuni les éco-organismes pour les mettre face à leurs responsabilités et a demandé une feuille de route territorialisée. Peut-être, Madame la Ministre, que vous auriez des éléments sur cet aspect des choses. A Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a un consensus sur la nécessité de mettre en place progressivement une plateforme inter-REP avec un représentant local désigné et dédié à ces opérations. Le déplacement des éco-organismes sur place en septembre prochain et la structuration de nouvelles filières REP devra permettre d'accélérer les réponses. Il faudra sans doute un cahier des charges propre à Saint-Pierre-et-Miquelon et des mécanismes de pénalité, ça a été dit d'ailleurs pour les autres Outre-mer, lorsque les objectifs des éco-organismes ne sont pas atteints. Il est nécessaire que l'État accompagne, et la forme reste à déterminer évidemment, la mairie de Saint-Pierre pour qu'elle se dote d'un incinérateur de petite capacité pour que cesse le brûlage à ciel ouvert, en mutualisant évidemment le flux des deux îles puisque la mairie ne peut pas porter seule cette ambition. Je tiens à rappeler qu'en 2014, emmenée par Karine Clairot, la commune de Saint-Pierre a obtenu le label « zéro déchet, zéro gaspillage ». Entre 2015 et 2020, il faut le dire, la quantité de déchets ménagers non valorisables mis en décharge a été divisée par 5. Saint-Pierre-et-Miquelon est sans doute l'un des territoires ultramarins sur lequel les efforts de prévention et de communication et de réduction ont été le plus forts au cœur de la stratégie de gestion des déchets. Le maire actuel, Yannick Cambray, poursuit ce travail avec ses équipes et s'investit pour tendre vers une gestion conforme de nos déchets ménagers en lien avec la municipalité de Miquelon-Longelade qui dispose de capacités réduites. Les autres acteurs, et je le dis solennellement, devront également prendre leurs responsabilités sur leurs propres déchets. Sans doute cela nécessitera-t-il un accompagnement. Madame la ministre, comme les élus de l'archipel, j'en appelle à l'accompagnement et un suivi étroit de l'État dans la mise en œuvre d'une gestion des déchets vertueuse assumée par tous les acteurs responsables au regard de la loi.